Allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Horizon Forbidden West. On reprend donc l'aventure aujourd'hui. J'ai pas mal geeké je vais pas vous mentir je suis presque à 10 heures de jeu j'ai exploré la totalité de la zone à laquelle on avait accès ici même s'il y a des zones où malheureusement on ne peut pas encore accéder comme ici comme là il y a la grotte souterraine aussi là bas ici il y a plein de zones où il faudra revenir une fois qu'on aura les outils nécessaires mais voilà j'ai fait également toutes les quêtes annexes qui étaient disponibles dans cette partie là du games et donc par contre c'est quoi ça ah ben non j'en ai oublié une bon c'est pas grave je la ferai un peu plus tard là du coup on est dans la zone juste derrière alors je suis monté un petit peu derrière pour chasser dans cette zone là en fait si vous voulez le combat a eu lieu ici et la dernière fois qu'on s'est quitté j'étais juste ici et moi en fait j'ai escaladé là et je suis allé dans cette zone pour faire un peu de chasse et ça tombe bien parce qu'à proximité j'ai une quête alors ça c'est quoi camp de rebelles ok donc ça peut être intéressant de le choper et le long coup est juste là donc ça va être vraiment l'objectif pour cette vidéo c'est de rejoindre le long coup histoire de cartographier vraiment cette nouvelle zone et au passage bah du coup je pense qu'on va faire la quête que j'ai à faire tout simplement alors par contre pourquoi il y a ça là ouais voilà c'est mieux donc là on va se diriger vers cette quête l'avantage c'est qu'elle est vraiment juste à côté si on peut trouver des choses au passage tant mieux alors déjà je suis impressionné là il y a ça qu'est ce que c'est je vais devoir faire le ménage ici avant de fouiller la zone je suis obligé d'y aller les gens moi quand je vois un truc comme ça je suis obligé alors la question c'est que s'est-il passé ici on dirait que ça s'est effondré est ce qu'il y a un endroit où on peut aller ou alors il y a des points d'ancrage donc je pense que je suis descendu un peu trop bas voilà je pense que ce niveau est plus accessible alors elle a dit qu'il fallait faire le ménage pour quelles raisons à la bas attendez il ya quelque chose bon après sinon c'est c'est le niveau supérieur quoi clairement ah d'accord ça mène au camp de rebelles ok 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 alors là peut-être un arc de précision ça pourrait être très utile on va essayer de bien s'occuper d'eux alors ma question ah je sais comment faire le pont est abaissé même si techniquement parlant j'étais pas forcément obligé d'y passer mais mais je pense que c'est pas plus mal et merde ok on passe à l'arc de guerrier on va le laisser venir à moins je l'ai touché et je lui ai fait très mal apparemment et C'est marrant que... Par contre, ils aient des bêtes, quoi. Mince. C'est bon, lui je l'ai eu. Oh non ! Mais pourquoi il m'a one shoot ? J'ai pas compris là. Ah, je suis deg. En plus, franchement, sur toutes les heures de jeu que j'ai fait là récemment, je suis pas mort une seule fois. Et là, je suis dead. Bon, c'est pas grave, on va pas y retourner. Remarquez, on est juste à côté. Et c'est pile l'endroit... Ah, mais en fait, c'est la quête. Bon, bah alors si, on va y retourner. Merde. C'est bon, je l'ai eu. Un de moins. Bon, elle, je l'ai pas eu. Là, c'est bon. C'est qui qui me tire dessus, là ? Eh oui, vous pouvez pas me tuer. En tout cas, pas là où vous êtes. Bon, là, s'il lui fait du mal. Là, il y en a une. Ouh, t'as eu de la chance. C'est bon, je l'ai eu, non ? C'est bien, parce que quand t'attaques à distance, t'as aucune chance de mourir. Et un de moins. Je vois où il se cache, là. Et un de moins. Et un de moins. Oh, oh, oh. Oh, c'est t'y bu ça. Allez, c'est bon, nickel. Ok. T'es triste pour eux, parce qu'en fait, ils étaient pas si nombreux que ça. Tout à l'heure, j'ai juste pris un mauvais coup. Désolé, petit renard, mais pas utile dans ma quête. Pourquoi on entend tout ça ? Des bruits de gens, alors que je suis censé avoir tué tout le monde. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait d'autres gens quelque part ? Ok. On va quand même penser à tout récupérer. Là, il y a quelque chose. Ensuite. Ensuite, on file par là. C'est triste, quand même, de devoir se battre contre des humains, en plus des machines, quoi. Et la grande question que je me pose aussi, c'est quoi le but de Silence ? Parce que je le rappelle, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était devant ces grosses machines. Celles qui, visiblement, d'ailleurs, y a sur cette map. C'était quoi, ce bruit ? Normalement, la musique, elle aurait dû s'arrêter, s'il n'y avait plus personne à tuer. Donc, je suis assez étonné, quand même. Vérifie. Bon, visiblement, il y a des trucs au milieu. Cache. Petite cache. Ok, il y a pas mal de cache encore à récupérer. On va essayer de toutes les trouver et les récupérer. Là, il y en a une ici. Là, il y a juste ça. Mais bon, ça ne coûte rien de récupérer tout ça. Tac, tac, tac. Ici, on a juste ça. Voilà. C'est sûr qu'il y a une deuxième partie à ce temps. C'est sûr, vu le bruit que j'entends. Ok, là, c'est bon. Là, on a une cache. Il y en a d'autres par là-bas, des caches. Il faut que je m'entends, apparemment. C'est carrément... Ah, il y a une autre. Est-ce qu'il y en a d'autres en bas ? Ou c'est tout ? Ouais. Ah ! Putain, fais chier. Du coup, je suis tombé. Ok, c'est bon, on y est. Est-ce qu'on est bon ? Bon, ça, c'est juste des objets basiques. On est bon. Là, avantages, on a... Alors, attendez. Eh oui, même les poissons, ça peut servir. C'est super important de... J'avais oublié qu'il y avait des poissons dans le jeu et que ces poissons pouvaient nous servir pour les améliorations également, il me semble, de mémoire. Sachant que j'ai quand même déjà bien amélioré. Pour un début de jeu, je pense que... J'ai amélioré au maximum avec les... Ce qui était disponible sur le lieu. Donc apparemment, pour la quête, on doit aller un petit peu plus loin. En fait, moi, j'ai commencé par le mauvais côté. Un fouisseur. On dirait qu'il est tombé dans un tunnel. Alors, les rebelles parquaient les fouisseurs ici. Les machines sont tombées dans le tunnel qui s'est sûrement effondré sous leur poids. Et si les explosifs de le Wound avaient créé ce bouffre ? Je devrais retourner à Skorok pour parler à Djavad. Ok, bon. On retournera à Skorok plus tard. Là, on va faire ce que je vous avais dit. Tout simplement... Attendez, parce que... Visiblement, j'ai raison. Le camp, il n'est pas terminé. Ou alors, ça, c'était la quête annexe et le camp, en fait, il est là-bas. Oh, pauvre petit renard. Tu m'as fait de la peine, là. Mais bon, une peau de renard, c'est toujours très agréable de la récupérer. Or, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh, waouh ! C'est quoi, ça ? C'est un ennemi ? Ouais, il y a moyen, puisqu'il y a le camp là-bas. Mais bon, on ne va pas y aller pour l'instant, au camp. Moi, ce qui va plutôt m'étonner, c'est ce que je vois là-haut. Oh, regardez. Putain, c'est chiant, parce que comme ils volent... Oh, purée. Il est où ? Pourquoi il m'attaque ? Il a pris la fuite ? Il y en a peut-être un peu beaucoup pour que je puisse les battre. Ah, mais il y en a partout ! Oh, mais c'est impressionnant. Ça y est, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait attaquer. Je me suis encore fait attaquer. Ok, on va se soigner. Qu'est-ce qu'il s'envole ? Ah, putain, je n'arrive pas à prendre le bon arc à chaque fois. Ok, lui, il est KO. Il est où, le deuxième ? Ça va, ils sont pas imbattables. Je m'en sort pas trop mal, je trouve. Bon, on devrait peut-être aller vers le Gangro, vous ne croyez pas ? On va tracer là un petit peu. Par contre, il y a beaucoup de trucs rouges là, ici. Je ne pense pas que ce soit très positif, cette histoire. Allez, c'est parti, on y va. Par contre, t'as la raison, il y a énormément d'épaventiques. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ces espèces de... Bon, déjà, les petits trucs à tentacules, ok, mais les géants... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs gigantesques ? Oh, attendez, attendez. Il faut être très utile, ça. Regardez, là, il y a des espèces de Raptors. Enfin, il y a plein, plein, plein de bestioles. Je crois qu'ils ont créé énormément de machines qu'on ne connaissait pas. C'est quoi, ça ? Tunnelier à bonbonne gel, ok. C'est une évolution du tunnelier. Ah, il est là. Ok, je pense que pour l'atteindre, il faut aller sur la parabole, là-bas. Donc, du coup, là, on est dans une partie plutôt désertique, si je comprends bien. Tu veux m'attaquer, toi ? Ah, c'est chiant, quand d'un coup, je me retrouve sans munitions. Oh, oh, oh ! C'était quoi, ça ? Mais à quel moment je me fais one-shoot ? C'est un peu relou, par contre, de jamais pouvoir encaisser des attaques. On va faire une première attaque avec l'arc de précision. Et merde. C'est lui qui m'a attaqué, en fait. Ok, j'ai eu le premier. Il est très rapide. Oh, purée, il y en a un deuxième. Les pattes sont trop difficiles à escalader. Je dois trouver un autre monde. Allez, tiens. Bon, ça va, je ne m'en suis pas trop mal sorti pour ce deuxième essai. Il suffit juste de bien esquiver. Et de se soigner de manière réactive. On récupère le maximum d'objets que j'ai fait tomber. Ça servira pour plus tard avec certaines armes. Allez, on va escalader le satellite. Enfin, ce n'est pas le satellite, c'est plus... Enfin, la parabole, voilà, je cherchais le nom. Ok, c'est bon. Le Western Grand Array est fier de vous présenter l'exposition « Les yeux dans les cieux » qui propose aux visiteurs de découvrir l'histoire de la radioastronomie et d'observer le monde à travers nos télescopes de pointe dans cette nouvelle allo-expérience panoramique révolutionnaire. Observation spatiale, vous désirez voir nos antennes descendre sur les rails ? Contactez notre centre d'information des visiteurs pour obtenir les dates et horaires d'observation. Offre spéciale de novembre, comme chaque année, nous vous apprêtons à admirer le vaisseau abandonné Odyssée qui passera en orbite au-dessus du Western Grand Array. Réservez vos billets en avance pour recevoir gratuitement une holosculpture basée sur les plans originaux de l'Odyssée. N'oubliez pas de désactiver tous vos implants et autres appareils numériques avant la visite. Borne d'alimentation reliée à l'antenne parabolique inactive. Alors, comment on monte ici ? Ok, je vois. Ce sera par là. C'est tellement stylé, il y a beaucoup plus de rythme dans ce jeu, clairement. C'est une console qui n'est pas alimentée. Ouais, forcément. Euh, alors attendez. C'est un peu mal fait par contre qu'elle traverse les barreaux. Ah, il va falloir la déplacer. Alors, et bien, c'était pas marrant. Rogers vient de me souffler dans les branches après avoir trouvé mon petit ajout au protocole des paraboles. M'enconne, de son avis, les touristes adorent. Toutes les paraboles qui s'alignent l'une après l'autre pour jouer leurs notes spécifiques dans les haut-parleurs de l'alarme à un rythme parfait. La musique, c'est une science après tout. On devrait retirer leur diplôme aux scientifiques incapables d'apprécier la transcendance de l'échelle musicale si vous voulez mon avis. Bref, commençons par le commencement, c'est plus simple. Je vais aller voir dos et raies. Elles sont un peu lentes ces derniers temps. Je vais peut-être devoir nettoyer encore une fois leur retordre d'alignement. Alors. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. C'est ici. Et du coup, je fais quoi ? Je saute ? Ouais, mais est-ce qu'il est connecté ? Allez, on y va. C'est marrant parce qu'il y a quand même des nouvelles musiques avec des nouvelles ambiances. Celle-là, c'est vraiment plus du tout la même ambiance, je trouve, même si j'adore. Celle-là, c'est marrant parce qu'il y a des nouvelles musiques. Il y a d'où le problème ? Stylé. Et ouais, parce que là, ça aurait été pratique. Ici, c'était large, mais peut-être de ce côté. On va attendre qu'ils viennent. Les gens, ça va être ultra stylé ! On attend tranquillement qu'ils viennent. On ne se précipite pas. Et on y va. Trois, deux, un, go. Yeah, man ! Ça rappelle des souvenirs ! Oh là là, mince, elle est retombée. Mais pourquoi tu descends ? Ah, mais ces chiens, elles descendent à chaque fois. Ah, voilà, ça y est. Attention, ça va être stylé. Allez ! Allez ! Allez, à droite ! Il y a un village là-bas. Il y a d'autres parameurs. Wow, 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 c'était classe. C'est marrant, en fait, on ne voit pas vraiment tout. Et je ne sais pas si c'était comme ça avant. On voit, mais il y a quand même une fille couche blanche, de manière à ce que, en gros, ça nous dise, bon, il y a tout ça à découvrir, vous ne l'avez pas découvert, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. La question, c'est qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez que c'est... Je ne sais pas, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On va quand même se rendre là où l'objectif nous amène. Je pense que c'est l'idéal. Et puis, on visitera, on fera les quêtes annexes, parce que si je pars visiter, alors qu'au final, on va devoir y aller pour les quêtes, c'est un peu dommage. Autant le découvrir en même temps que la quête principale, j'ai envie de dire. Donc, ouais, on va voir ça. On va voir ça. Et il faut bien comprendre que, genre, au début, il nous faut explorer cette petite zone. Là, maintenant, on a cette zone un peu plus grande. Et après, on aura cette zone encore plus grande pour finir avec la plus grande partie, finalement, j'ai envie de dire. On peut voir qu'il y aura 1, 2, 3 et 4 grands coups encore. Donc, c'est à peu près comme horizon 0 down. Il me semble qu'il y en avait à peu près 5. Et là, il y a un creuset. On le sait déjà. Moi, j'ai super hâte d'explorer un creuset, en fait. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en voit qu'un sur la map. Logiquement, il devrait y en avoir plus que ça. Même là, c'est obligé qu'il y en ait un quelque part. C'est improbable qu'il n'y ait pas de creuset. C'est genre... Ils ne peuvent pas avoir fait juste un creuset, je n'y crois pas. Donc, soit c'est un point d'interrogation inconnu, soit, je ne sais pas... Santilène ? Qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai trop envie d'y aller. J'ai trop, trop envie d'y aller. Alors, du coup, vu qu'on a découvert certains monstres, certaines machines, on trouve tout de suite où ils sont. Ouais, non, il y a vraiment pas mal de choses. Là, il y a un abri. J'ai trop hâte d'explorer des ruines, je vous jure, j'ai trop hâte. C'est un truc de fou, ce jeu. C'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais ça va être dingo. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouvera très bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite d'aventure. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501